Mes chers compatriotes, En ce jour des fêtes des mères, j'ai tenu à m'adresser à toutes les mamans de la Guadeloupe et plus généralement à tous les parents. Si ce jour est consacré à honorer et chérir celles qui se battent au quotidien pour le mieux-être de leur famille, il doit aussi nous rappeler que nous avons, nous parents, des droits et des devoirs. Nous ne pouvons rester insensibles aux derniers événements violents qui ont frappé notre société, des drames vécus au sein d'une famille ou engendrés par une main extérieure. Notre société, éprise de modernité, ne doit pas oublier les fondamentaux qui nous ont construits, l'esprit de solidarité, l'entente, l'amour, le partage, la transmission des valeurs, le sens des responsabilités. Être une mère ou un parent aujourd'hui n'est pas simple et nécessite parfois de l'aide, mais surtout de l'engagement. L'engagement du père qui doit trouver sa place dans cette équation difficile qu'est celle d'élever un enfant. L'engagement pour accompagner son enfant sur la route de la vie, face aux embûches, au découragement et dans les moments de joie. Si l'aspect financier s'avère parfois prégnant, la volonté de réussir son rôle de parent doit toujours guider son action. Parents, vous avez la destinée de vos enfants, mais ils ont besoin de vous. Je vous demande de garder le courage et la vigilance nécessaire à l'éducation et à l'épanouissement de vos familles. Vous êtes le ferment nécessaire à l'équilibre de notre société. J'ai partagé vendredi, avec 200 mamans, un moment de fraternité et d'amour. J'ai apprécié la spontanéité, la gentillesse, la générosité et le courage dont elles font preuve, même dans une situation des plus précaires. Tout comme nos aînés, je pense en cela à Antoinette Simé-Lutin et Georges Tarrère. Elles sont merveilleuses, surmontant les épreuves et montrent-nous optimistes et confiants en l'avenir. Mes chers parents, je poursuis mon engagement au service de la lutte contre les inégalités pour atténuer les effets de la crise. Mais je souhaite par-dessus tout que chacun prenne le temps de la réflexion et de l'action pour que nous réapprenions à mieux vivre ensemble. C'est ensemble que nous pourrons lutter contre la violence. C'est ensemble que nous gagnerons. Bonne fête des mères à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada